Mais déjà, merci encore pour ce documentaire et merci beaucoup pour les témoignages. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu arrives à rendre très visible, en fait, à travers ces trajectoires, l'importance des classes sociales, en fait. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et en fait, je prépare l'agreg de SES. Et en fait, c'est encore plus hypocrite parce que... Je suis vraiment désolée, mais en fait, c'est super violent, parce qu'on passe des heures à nous enseigner que les inégalités sociales, c'est pas bien. Au fond, c'est ça le message de Bourdieu, c'est le message de plein de sociologues. Enfin, la reproduction sociale, c'est de la merde, c'est pas bien, etc. Et ensuite, on nous dit que pour pouvoir... Je suis vraiment désolée, mais après, on nous dit que pour pouvoir le dire, pour pouvoir avoir du pouvoir et être écouté, en fait, il faut faire comme si ça n'existait pas. Il faut se conformer vers des concours qui nous rendent déciles, où en fait, on va bosser 90% de notre vie. Ça va être des concours, des écoles et compagnie. On va se retrouver dans des milieux qui, en fait, en n'aurait rien à foutre ou ne connaissent pas du tout les milieux populaires, etc. Et on nous dit qu'il faut se conformer pendant des années et des années à ça pour espérer un jour avoir un petit peu de pouvoir pour pouvoir peut-être changer les choses. Et ça, c'est complètement hypocrite. Et en sociologie, on nous demande d'être schizophrènes, d'être schizophrènes et en plus d'être des bons soldats, et en plus d'oublier de là où on vient. Si on vient de milieu populaire, de toute façon, ce qu'on va nous sortir, c'est que maintenant qu'on est privilégiés, maintenant qu'on fait des études, c'est bon, c'est fini. On n'a plus le droit d'y penser. C'est bon, on a un transfuge, on est ce que vous voulez, mais on n'est plus le milieu populaire. Donc c'est bon, maintenant, on n'a plus qu'à se conformer, à faire des belles dissertations, à venir quand il faut au concours, etc., à devenir des bons soldats. Et finalement, le résultat, c'est quoi ? Qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, nos concours, on est déjà transformés. Et en plus, en faisant tout ça, on a validé le système. En nous poussant à croire que pour changer les choses, il faut passer par tout ça, on nous prive de toute pensée politique, on nous prive d'être militants, je ne sais quoi, parce que clairement, non seulement quand on passe la grègue, on ne peut pas travailler à côté, ou alors on va travailler, mais de toute façon, on sait que chaque heure qu'on passe au travail, ben en fait, c'est simplement un boulet plus qu'on se rajoute par rapport aux autres. Et en plus, on ne peut pas militer, on ne peut pas penser autrement, etc. Il faut qu'on pense de manière conservatrice, il faut qu'on pense, enfin, conservatrice dans un sens large, il faut qu'on pense selon les attentes des gens, du jury. Et si on a une pensée originale, on s'en fout. Enfin bref, on nous demande de nous comporter d'une certaine manière pour qu'un jour, peut-être, on ait le pouvoir de changer les autres. Et en attendant, il faut qu'on oublie tout le reste, et qu'on oublie de là où on vient. Donc moi, je suis désolée de m'exprimer comme je le fais, mais je trouve que c'est super violent, en fait. Voilà. Merci.